Le ministère de l'Education 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 de l'Education Le ministère 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 de l'Education s'est faite très équitablement, bien sûr proportionnelle au nombre de candidatures qui ouvrent les droits et donc nous nous sommes attelés à faire un travail très pointu, très précis, de telle façon qu'il y ait une justice proportionnelle, une équité entre toutes les wilayas en matière de postes à transformer. Alors mais parallèlement il faut aussi indiquer qu'il y a eu pratiquement plus de 28 000 fonctionnaires qui ont été recrutés en 2015 dans 19 000 enseignants. Oui, 19 260, ça c'est comme nous allons le faire d'ailleurs cette année, c'est le recrutement externe annuel et comme vous l'avez si bien dit au départ, l'État a exempté le secteur de l'éducation nationale au même titre que quatre autres secteurs de ces mesures de gel de recrutement et nous continuons à organiser nos examens pour la pérennité de la scolarité. Bien sûr, nous avons une population qui part, une autre qui arrive et nous le faisons, nous améliorons de plus en plus notre qualité de service. Alors vous parlez d'une population qui part et une population qui arrive, mais ce qui est relevé, ce chiffre extraordinaire c'est que plus de 70% des demandes de retraite concernent la retraite proportionnelle. Vous êtes le secteur le plus touché par le départ en retraite proportionnelle. Pourquoi M. Bellabet ? Nous sommes, c'est la loi de l'arithmétique parce que nous sommes le secteur le plus peuplé de la fonction publique, c'est la première raison. Au bout de 15 ans, partir à la retraite proportionnelle ? C'est pas spécifique à l'éducation nationale. Ça veut dire 40 ans, un enseignant est à la retraite ? C'est pas uniquement les enseignants, c'est une tendance nationale, les gens ont tendance à vouloir quitter tôt leur poste de travail. Nous faisons beaucoup d'efforts pour un peu amondrir de ce phénomène qu'on juge pour le moment n'est pas très opportun et bien sûr nous nous tenons à la réglementation mise en place par l'État algérien. Mais c'est près de 70 et 80% des demandes s'inscrivent dans le cadre du régime de retraite proportionnelle, c'est quand même important, énorme. Combien vous en perdez pratiquement annuellement, en moyenne ? Vous savez, c'est un nombre qui est là et on fait avec, c'est-à-dire que chez des gens qui veulent partir utiliser leur droit de part en retraite anticipée, nous faisons un travail de proximité pour convaincre les uns et les autres parce que nous avons beaucoup de compétences dans le secteur et nous en avons vraiment besoin et donc nous avons lancé un travail de proximité pour sensibiliser tout le monde à rester travailler avec nous, notamment avec les avantages qu'a accordé l'État aux enseignants, avec toute la richesse de ce qu'accorde le secteur de l'éducation nationale et nous avons aussi des gens qui nous sont fidèles et qui nous n'appartiennent pas. Donc nous subissons ce phénomène contre tous les secteurs de l'État, nous avons notre particularité et nous sommes en train de penser à attirer de plus en plus nos enseignants pour, je ne dirais pas les empêcher, mais pour les faire changer d'avis pour partir. Mais combien partent annuellement par exemple ? Est-ce que vous avez une proportion de chiffres à nous communiquer ce matin par rapport à l'effectif global des enseignants ? Je vous communique que parmi les départs à la retraite, vous en avez, comme vous l'avez dit, 70%, sinon un peu plus, qui rentrent dans le cadre du départ anticipé à la retraite. Ça représente quels chiffres en moyenne par rapport à l'effectif global ? Ça représente des chiffres allant jusqu'à 2000, 3000, 4000, des fois. M. Abdelhakim Belabed, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans deux petites minutes. On reprend l'ancienne formule, première et deuxième partie de l'invité de la rédaction. A tout de suite. Alors deuxième partie, M. Abdelhakim Belabed, je voudrais revenir avec vous sur cette question qui en ce moment un peu gêne ou est posée par certains enseignants, à savoir la question du rappel induit par l'effet retroactif qui devait être versé aux enseignants du cycle primaire et moyen. Il semblerait que ce rappel ait pris du retard avant son versement. Quel est votre commentaire ou votre réponse pour avoir un peu l'exactitude ? Je vous remercie pour cette question, celui-là. Ce rappel, il faut se rappeler que, comme vous l'avez dit, c'est un rappel induit par l'effet retroactif de l'opération d'intégration suite à la mise en place des mesures dictées par l'instruction interministérielle numéro 4 du 6 juillet 2014 qui, elle, stipulait que les enseignants qui ont fait formation et qui ont terminé leur formation avant la date du 3 juin 2012, donc ils étaient intégrés en cette date et même la prise en charge financière était prévue pour cette date. C'est une régularisation qu'il y a un rappel de 30 mois à verser à une population composée pratiquement de 81 000 fonctionnaires, y compris les autorités qui sont d'ici là partis en retraite parce qu'ils sont toujours concernés avec un nombre de mois connus. C'est le mois de service qu'ils ont opéré durant cette période. Et là, je dirais tout simplement que l'État, le gouvernement algérien, a fait beaucoup d'efforts pour verser ces rappels. Si on revient à ce que stipule l'instruction interministérielle 3 du 12 octobre 2015, c'est échelonné sur, c'est-à-dire ces démontants qui sont, ces 30 mois seront échelonnés sur 5 périodes, 5 semestres. Je dirais tout de suite que nous sommes en avance parce que nous avons versé une totalité de 10 mois, c'est-à-dire nous avons été plutôt, nous avons eu un peu d'avance sur ce qui a été promis. Donc les versements seront de l'ordre de 10 mois, donc c'est un tiers de la totalité des mois. Et aussi, je dirais que pour l'éducation nationale, il y a eu des instructions fermes, des réunions qui a tenues, qui a présidé Madame la Ministre en personne avec l'EDE, et entre autres, il y avait ce point de rappel. Je dirais tout simplement que le versement des rappels, connu chez les financiers, il y a des phases transparentes que tout le monde ne voit pas, mais qui sont comptabilisées sur l'éducation nationale. Il y a des étapes réglementaires dont les rappels font l'objet. Il y a ce visa du contrôle financier, il y a ce passage au trésor, et c'est des étapes, comptabilisées dans la durée, mais transparentes pour le consommateur. Et donc, je dirais également qu'il n'y a pas de retard. Toutes les wilayahs, on a fait le point wilayah par wilayah, toutes les wilayahs, le moins disant des wilayahs, la situation est au niveau du contrôle financier, c'est-à-dire que les rappels sont calculés, sont versés par l'éducation, il reste le contrôle des services du contrôle financier, le gouvernement du ministère des Finances, puis la gestion la deuxième étape au trésor, il y aura le versement. Il y a des gens qui ont déjà perçu, les autres sont, c'est une histoire de quelques jours, deux, trois, quatre jours maximum, je ne dirais pas non plus qu'il n'y a pas quelques petites wilayahs qui ont connu quelques difficultés, et c'est vrai, mais ces difficultés ont été levées par le concours et par le soutien et l'assistance de l'administration centrale et l'intervention sur les maires au niveau des wilayahs pour prendre en charge ce problème. Mais justement, M. Bellavette, vous déclarez qu'il n'y a pas eu de retard, or que les enseignants affirment le contraire, ils disent que ces rappels devaient être versés au maximum à la fin décembre, au jour d'aujourd'hui, il n'en est rien, et le ministère a même annoncé que tous les rappels seront versés d'ici la fin du mois, c'est-à-dire d'ici le 30 ou le 31 janvier en cours ? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a quelque part un retard si vous dites que ça sera versé d'ici la fin janvier ? Je ne vais pas polémiquer sur ça, parce que si vous appelez ça retard, ce qui a été convenu, c'est que ces rappels doivent être versés à la limite du 31 décembre 2015. Le travail a été fait avec toute sa dimension, parce que c'est un travail qui concerne des fonctionnaires, qui concerne un retour pour vérification des dossiers, c'est-à-dire ces grands comptes de travail qui remontent depuis juin 2012. Mais ce que je vous dis, c'est que tous les dossiers de rappel ont été déposés bien avant la fin de décembre. Bien sûr, il y a des délais statutaires et réglementaires au niveau du CIF et au niveau du Trésor, mais ce que je vous dis, je rassure toute la communauté concernée, c'est que les village qui n'ont pas encore reçu ces rappels, ça va être réglé incessamment, c'est une histoire de quelques jours, sinon moins. Donc c'est une affaire de procédure ? C'est une affaire de procédure. Pas d'inquiétude sur les rappels ? Pas d'inquiétude du tout. Ils seront versés en cinq tranches ? Peut-être moins, parce qu'on a fait l'effort de verser, parce que le budget 2015 nous a permis de le faire, donc au lieu de faire six mois, compris parce que 30 mois divisé par cinq échéances, ça donne six mois, par appel, nous en avons fait dix mois. C'est-à-dire déjà, on a presque versé deux tranches. Donc dix mois. J'aurais souhaité aussi que, comme on a constaté le retour, on a dû constater aussi cette avancée, parce qu'il y a deux zones, il y a presque de rappel, deux tranches dans une sur tranche. Nous avons déposé avant la fin du mois. N'oublions pas que la fin du mois, à décembre, c'est la clôture de l'exercice, même les organes de contrôle, le contrôle financier, le trésor sont encombrés et cafouillés par tous les secteurs, pas uniquement de l'éducation nationale. Et l'un dans l'autre, donc ça a fait que l'arrivée de cet argent dans les poches des fonctionnaires a pris un peu de temps, mais ça va se régler dans quelques jours pour les vilayettes qui n'ont pas encore fait. Même pour les vilayettes, il y a une partie qui a perçu, l'autre qui est en train de perception de cet argent. Donc je rassure que ce rappel ne pose aucun problème et quand même nous restons toujours nous comprenons nos fonctionnaires parce que le 31 décembre, c'est le 31 décembre, quand bien même on peut déborder sur quelques jours, nous nous comprenons et nous rassurons nos fonctionnaires. Mais est-ce qu'on peut avoir une estimation financière de ces rappels aujourd'hui puisque l'argent est budgétisé ? Le montant est connu par vos services. Vous savez, ça, ça relève du ministère des Finances, c'est une grande bagatelle bien sûr, vu le nombre, je pourrais peut-être vous donner le nombre de bénéficiaires que j'ai donné déjà, il s'agit de 81 000 fonctionnaires qui vont percevoir des rappels sur 30 mois et vous imaginez un peu le montant qui doit être un peu élevé. Alors, autre question, nous avons parlé un peu du départ à la retraite. Près de 70 à 80 % des employés du secteur de l'éducation nationale partent à la retraite anticipée, c'est-à-dire à la proportionnelle. Mais il y a aujourd'hui ce problème qui est posé par les retraités, c'est de libérer les logements de fonction, où est-ce que vous en êtes ? Certains refusent de quitter ces logements de fonction sous prétexte qu'ils les ont acquis. Je vais vous donner l'opportunité de le cadrer et de le corriger avec certains concepts qui circulent et qui ne sont pas très justes. La ministre de l'éducation nationale n'a jamais appelé à faire sortir des retraités qui n'ont pas d'abri, qui n'ont jamais eu de logement, loin de là, au contraire. Elle est très sensible à la situation de ces anciennes personnelles qui ont donné leur vie à l'éducation nationale. Ceci dit, il y a des gens qui habitent et qui ont des logements sinon plus et qui mettent en difficulté d'autres responsables qui travaillent, des chefs d'établissement, des intendants, des censeurs, des agents de loge, des appariteurs qui ont droit au logement et qui le logement reste occupé par des individus occupants qui ont d'autres logements. Là, bien sûr, il y a une gestion à faire. Nous gérons ce problème avec beaucoup de prudence pour ne pas mettre en difficulté les gens qui n'ont jamais eu de logement et qui, bien sûr, doivent quitter. Nous sommes même en train d'aider les gens à peut-être obtenir des logements ailleurs avec les différentes formules que collent l'État pour libérer ces logements. Mais jamais aucun retraité n'a été mis en droit de son logement contre il n'a aucun logement. Oui, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que certains chefs d'établissement ou certains censeurs ont acquis ces logements. Ils les ont acquis par le biais, par exemple, des collectivités locales ou par le biais des OPJ. Donc, ils ont acheté ces logements de fonction. Pour ces enseignants qui ont acquis ces logements de fonction, qu'est-ce que vous allez faire ? Là, le problème n'est pas posé. Celui qui a acquis, conformément à la réglementation mise en place, il n'est pas dans ce type de fonctionnaire, ce type de situation. Celui qui a acquis, c'est-à-dire il a acquis quelque chose, il a payé. Donc, la loi, la réglementation lui a permis ça et qu'on n'en parle plus, ce n'est plus un logement de fonction. Oui, mais est-ce que c'est normal d'acquérir un logement à l'enceinte même de l'établissement, au cœur de l'établissement scolaire ? Non, au cœur de l'établissement, ça n'existe pas. Non, à l'enceinte de l'établissement, il n'y a pas d'acquisition. Il y a des acquisitions, c'est une gestion antérieure, là où il y a des établissements extranguels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'enceinte d'établissement, et il y a eu des désistements réglementaires, et le problème n'est pas posé. Maintenant, les logements qui sont à l'intérieur ne sont pas concernés par le désistement, et il reste toujours des logements d'Asterent, comme le nom l'indique. Oui, mais combien de logements sont squattés actuellement ? Est-ce que vous avez pu récupérer ? Est-ce qu'on peut avoir des établissements ? Je saurais vous dire le chiffre exact, mais c'est une politique sectorielle, nous sommes en train de récupérer des logements conformément à la réglementation en vigueur, avec beaucoup d'attention pour ne pas léser des gens qui ont donné leur vie à l'éducation, mais aussi, c'est des logements à faire libérer pour le bon fonctionnement de l'établissement. Il s'agit des logements de chef d'établissement, de gestion d'aide financière, de surveillement général, de son sera. Et les récupérer ? C'est la réglementation. Et c'est des logements faits pour l'encadrement de l'établissement. Alors, dernière question, parallèlement aux enseignants, le recrutement, il y a eu aussi 4700 postes de superviseurs qui ont été créés. Il y a eu promotion de plus de 64 000 fonctionnaires et 7 000 recrutements d'inspecteurs et chefs d'établissement. Est-ce que ceci va permettre un peu au secteur de l'éducation d'avoir du personnel de qualité à travers, bien sûr, les postes qui sont occupés au groupe ? La qualité, c'est un axe important. C'est un axe important. Nous travaillons très sérieusement sur ces aspects. Madame la ministre accorde beaucoup d'importance à cet aspect de qualité parce que l'état initial, quand il y a du nouveau recrutement, les gens arrivent avec des niveaux académiques, avec des aptitudes. Mais il y a une compétence initiale, mais aussi il y a des compétences acquises. Et nous faisons l'effort de la formation de qualité. Nous avons un programme national de formation qui dispense d'une formation vraiment de haut niveau. Il y a beaucoup d'opérations de recyclage. Il y a des séminaires d'information, de formation. Et là, c'est notre cheval de bataille, la qualité, tant au niveau pédagogique, qu'au niveau administratif, qu'au niveau du management. Je dirais que l'état est en train de déployer beaucoup d'efforts, vraiment beaucoup d'efforts. Nous avons un agenda multidimensionnaire sur le cours, le moyen et le long terme, sur le volet pédagogique, sur le volet administratif et même sur le volet partenariat. Mais justement, cette question qui est soulevée aujourd'hui, c'est que les lauréats des concours ou ceux du recrutement refusent de se rendre dans les zones enclavées. C'est la raison pour laquelle la ministre a appelé les autorités locales à l'octroyer des logements, notamment pour les célibataires. Ça, c'est une bonne chose. Oui, bien sûr. Bien sûr, madame la ministre, elle fait beaucoup d'efforts pour assurer une couverture dans les zones enclavées ou dans les zones là où ne veulent pas partir les nouveaux recrutés. Bien sûr, il y a aussi le programme de son Excellence M. le Président de la République des logements du Sud que gère madame la ministre avec beaucoup d'équité et d'attention. Et nous arrivons quand même à assurer une couverture de qualité au niveau de nos écoles. M. Abdelhakim Belabed, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été le premier invité de la saison 2016. Merci beaucoup. Je m'en souviendrai. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.